... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Takotak, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Takotak et proposer des solutions pour le développement du pays. Si vous voulez participer dans cette émission, c'est simple, vous n'avez qu'à écrire ou appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et ce soir, cette émission sera un peu bilingue. Nous allons parler français et lingala parce que nous allons aborder un sujet un peu complexe, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui préoccupe au plus haut point les Congolais. C'est cette affaire des Minemboïs. Alors, on en parle ce soir avec un monsieur, un homme politique. Son visage vous est familier. Je l'ai suivi sur différentes chaînes de télévision, à Congo Web également. Mais c'est sa toute première fois de passer dans Takotak magazine. C'est un analyste politique et porte-parole de progressistes. Vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit de monsieur Barnabé Milingagno. Milingagno, c'est ça. Monsieur Barnabé, bonsoir et bienvenue dans Takotak magazine. Comment allez-vous ? Très bien. Mais c'est les noms-là qui... Milingagno. Non, les Takotak. Est-ce que c'est... Takotak. Takotak. C'est du Takotak. Question-réponse. Voilà. Mais t'as paru comme tapoté un peu. Non, non, Takotak. Ça, c'était pour rire. Merci beaucoup. C'était un honneur, un plaisir de te voir. Bien habillé. En bleu, tout comme moi, là. En tout cas, je vous apprécie beaucoup. Je vous ai toujours suivi. Réciproquement. Toujours poignant dans vos analyses. Et j'aime bien. Merci beaucoup, madame. Bien, monsieur Barnabé, vous le savez, cette histoire de Minembué fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'installation du bourgmestre de la commune rurale des Minembué. Dites-nous un peu. Comment expliquez-vous cela ? Bon, d'abord, je suis content et j'apprécie le fait que tu m'as invité. Deuxièmement, je suis originaire de Mwenga. Donc, mon territoire est supposé aussi être amputé. Ah oui. Donc, je viens de là, je suis de là, j'ai commencé ma politique là-bas. Je suis intellectuel. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est de voir que nous, en tant qu'acteurs politiques congolais, nous sommes dans les sensationnels, nous sommes dans l'exhibitionnisme, nous sommes dans l'exagération. En fait, ça démontre notre faiblesse de notre leader, notre leadership. Un leader, c'est celui qui sait persuader les gens, c'est celui qui sait influencer, orienter, diriger. Mais nous, généralement, hommes politiques, nous parlons comme les électeurs. Nous disons ce que les électeurs aiment entendre. Je viens de faire un débat sur une chaîne sœur, ici. Et finalement, mon co-débatteur a révélé que la deuxième femme de son père fut une tutti et il a fait 13 enfants avec cette dame, son père. Je lui dis, voilà, je comprends ton extrémisme parce que tu défends la jalousie de ta maman. Bref. La question de Minembe, c'est une question de la... Dites-nous vraiment qui connaissez-vous de cette affaire. C'est une question de la territorialité. Parce que moi, je dis toujours, on peut donner sa nationalité à n'importe qui, mais on ne peut pas vendre sa terre à n'importe quel prix. Parce que la terre est sacrée. Surtout chez nous, les Africains. En principe, il n'y a aucune terre qui est vendue. Dieu sait arranger les choses. Tu sais qui est qui a vécu en Europe, notre président, il sait la souffrance de Moukanda. Vous avez le Moukanda, mais vous n'avez pas des sols, on ne vous reconnaît pas. Les Banyamlingues, c'est un peuple dispersé un peu sur toute l'Est. Ils sont à Kalimi, on les appelle les Banavioura, ils sont dans Fizi, ils sont dans Mwenga, ils sont dans Ouvira. Ils sont un peu dispersés dans le coin. Mais ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est que ces pays n'ont pas commencé tels que nous sommes aujourd'hui. Je rappelle rapidement qu'en 1885, quand le pôle 2 crée la force publique en septembre 1885, il crée quatre provinces seulement. Quatre. Aujourd'hui, nous sommes à 26. À 26 provinces, oui. Probablement en 2050, nous serons à 56 provinces, on ne sait pas. Donc ça peut évoluer. De même les territoires. Il y avait des territoires regroupés. Kabare, par exemple. Kabare comprenait et Walungu et Kalé. Mais aujourd'hui, nous avons Walungu, nous avons Kabare. Ça, c'est dans le sud. Mais même dans Walungu, aujourd'hui, on commence à se battre pour avoir Kaziba, pour avoir Nyangézi et pour avoir Ngoïche. Et c'est comme ça aussi. Je viens de poser la question à quelqu'un. Qui peut m'expliquer ? Mais qui se bat pour avoir tout ça ? Parce que vous dites qu'on est en train de se battre pour avoir... En principe, la raison, c'est quoi ? Lorsque nous avons battu campagne... Quand on a battu campagne en 2006 et en 2011, Il y a des hommes politiques qui ont estimé que les circonstructions étaient trop grandes. Tu bats campagne dans la ville, par exemple, d'Ouvira. Il faut battre campagne dans la plaine. Il faut monter vers Kiring et il faut aller vers Minemboe. Ceux qui étaient, par exemple, non aimés, comme tu es aimé à Ouvira comme Bitakura, mais tu n'es pas aimé dans le haut plateau, tu estimes, non, non, c'est trop grand. Tu es aimé dans le haut plateau, mais tu n'es pas aimé dans la plaine ou dans la ville d'Ouvira comme Yarougabou. Il estime aussi que c'est trop grand. Mais ça ne s'est pas fait seulement au Kivu. Madame, on a créé 311 territoires et communes rurales. Ça s'est fait dans le gouvernement congolais. Les Mwaka sont devenus des entités. Chaque leader que tu vois là à la télé s'est battu pour que son entité devienne une circonscription. Les gens disent non, c'est la rébellion, Roubaire a fait ça parce qu'il était rébellion. Je ne fais pas la défense de Roubaire. Nous l'attendons au Parlement, il va s'expliquer lui-même. Mais Itouri a été créé province par la rébellion. Bounia a été béni et devenu une mairie, une circonscription par la rébellion de Moussa, ainsi que Boutemo. Mais lorsque ça s'est fait ailleurs, c'est un problème. Non. Donc vous êtes pour ? Je suis entré tout simplement, je ne suis ni pour ni contre. Moi, ce qui me gêne, c'est de ne pas... Mais il faut être quand même quelque part, comment ça ne n'est pas ? Parce que vous venez de dire que non... Quand je serai président, je n'aimerai pas les mesures que je vais prendre que les gens en discutent aussi. Ce qui est grave, c'est de voir, il y a des gens qui ont battu campagne en disant, moi j'ai transformé Mbanzangungu à une ville. Grâce à moi, Mbanzangungu est devenu une commune, enfin une mairie. Aujourd'hui, ils veulent nier qu'ils n'ont pas participé à la réunion. C'est ce qui me choque. C'est cette attitude-là d'hypocrisie et de non-sens. C'est ce qui me gêne un peu. Mais être pour, être contre, je ne sais pas qui a créé notre territoire de Mwenga, je ne sais pas si c'est devenu comment, j'assume. Tant que nous restons dans notre périmètre. Parce que, madame, les gens parlent souvent de la superficie, les gens ne parlent pas du périmètre. Le périmètre de la RDC, c'est 9222 km. Dont l'Angola gère 2000 km. Nous avons 2000 km de l'Angola. Mais on n'a pas de problème avec les Angolais. Il y a des Bazombo ici qui ne posent pas de problème. C'est toujours dans l'est de notre pays, là. Ça, c'est le langage d'une Congolaise. Mais si tu es une Angolaise, les Angolaises disent quoi ? Ils disent quoi ? Les Bazahiroua ici nous créent beaucoup de problèmes. Moi, une fois, j'ai traversé de Brazzaville vers le Kinshasa. Mais ils chassent quand même des Congolais. Même à Brazzaville, on chasse des Congolais. Non, tu comprends les langages. Mais pourquoi on ne s'est pas chassé les Banyamuringiens aussi ? Et pourquoi vous ne chassez pas les Bazombo ? Tu vois, c'est parti pris, là. Un jour, j'ai traversé à Brazzaville et j'ai un garde de l'immigration de Brazzaville qui dit « Ah, nous avons laissé parce que tu es ma voisin à ma touille. » J'ai entendu la même phrase à la frontière rwandaise. Mais nous, on ne va pas réclamer Bamabele Nabango. Les Congolais ne vont pas là pour s'imposer. imposer notre suprématie n'a banni une place. Non, non, ce n'est pas ça. Tu sais qu'on nous a chassés à Brazzaville dernièrement comme des animaux. Moi, j'ai déjà entendu une phrase à la frontière du Rwanda en train en Goma. Un Rwandais est en train de dire « Notre malheur, c'est vraiment être des voisins avec ces aéros ici. » Donc, quelque part, nous sommes tellement égoïstes, nous nous voyons toujours nous-mêmes. Je vais faire un rappel historique, deuxième rappel historique. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu la souveraineté sur ses colonies. Quelle était la colonie allemande ? Le Rwanda de Brunier et la Tanzanie. Nous sommes devenus un même pays, madame, de 1916 à 1945, dont il n'y avait que les singes qui pouvaient traverser et pas les hommes. Les Bagnarwanda, le peuple qu'on appelle Bagnarwanda, occupe des espaces ici. Parce que nous, quand on parle Bagnarwanda, nous voyons sûrement les Tutsis. Ils ne sont que 15% au Rwanda. 85% de la population rwandaise est Bantu. Et les Bantu du Rwanda, on les appelle les Bahoutou. Chez nous, ils ont un grand territoire qu'on appelle le territoire des Routchou. En 1960, on l'appelait le territoire des Bahoutou. Mais il y avait les Tutsis, il y avait d'autres aussi. Shadar y est né là-bas. Tu comprends un peu ça. Mais pendant, qu'est-ce qui favorise l'immigration ou l'immigration des gens, c'est d'abord la création de l'emploi. Si tu vas à l'Oualaba, aujourd'hui, tu trouveras tous les Congolais de tous les coins. Ils sont là-bas parce qu'il y a les mines. De la même manière, les Tutsis qui étaient intellectuels sont venus travailler dans le Congo central. Ils ont eu des enfants, ils sont restés dans le Congo. De même, ils sont allés à Kalima, partout dans le... au Katanga, à Jekamine, à l'Équateur. La maman de Kengo. C'est une histoire, une preuve qu'on peut dire. Mais Kengo, à l'époque où il était premier ministre, à l'époque de Mobutu, il était contre cette façon de faire des choses. Il a même demandé qu'on puisse rapatrier les Banyamuring et qu'ils rentrent chez eux les réfugiés. Ça, c'était un discours populiste. D'abord, les Banyamuring, ils ne sont pas nombreux, 35 000 seulement. Mais très expérimentés à ma terre, en termes à Moundouk. C'est-à-dire, ce sont des très bons militaires. Même la République démocratique du Congo a des... Les meilleurs officiers de la RDC sont des Banyamuring. Et les Banyamuring ont toujours travaillé avec la République. Ils ne sont pas congolais. Ils sont congolais comme toi et moi. Ils ont la nationalité. Mais moi, quand je te vois, je te vois une angolaise, non ? Toi, tu peux justifier ça comment ? Quand tu vois Ngarugabo, toi, tu le vois rwandais. Et si Ngarugabo te voyait angolaise, toi, tu vas justifier ça comment ? Ça dit, c'est qu'un faux débat. J'ai été sur un plateau, il y avait trois baloubas. Un géant comme un bandit, l'autre comme un mounyamuring et l'autre comme un rwandais. Il m'a dit non, nous sommes des baloubas. Et ils se sont battus entre eux. Non, moi, je suis moulouba. Et toi, tu n'es pas moulouba. Arrêtez un peu ce combat-là. Mais les Congolais, Monsieur Barnabé, Madame, tout le monde ne fait pas être congolais. Moi, je le dis quand même. Les Congolais, la plupart des Congolais, c'est vrai que vous êtes Congolais, bon, je vois, à vous attendre parler, vous êtes pour. Donc, la plupart des Congolais sont contre cette création. Est-ce que toi, tu es pour Marine Le Pen ? Même les Français ne sont pas pour Marine Le Pen. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas parler comme Marine Le Pen. C'est ce qu'elle a vécu en Europe. Il connaît les discours de Marine Le Pen. Les États-Unis, s'il y a une grande puissance aujourd'hui, parce qu'elle a fait appel à tout le monde, à tout le monde. Tous les gens du monde sont aux États-Unis. Ils ont transformé ça. Mais pour les Congolais, c'est déjà, ils disent que non, c'est déjà, comment, la partition de la RDC. T'en veux douter. Ça, c'est, nos amis, farceurs. Mais le président dit que ça restera RDC. Le président dit que les Banyamlingues sont des Congolais. La Constitution dit qu'ils sont Congolais. Mais c'est pourquoi même on accuse aussi les chefs de l'État d'avoir, comment, laissé faire. Est-ce à tort ou à raison ? Il n'a appliqué que la Constitution. Notre Constitution dit ceci. Même si tu étais en vacances, même si tu étais là à l'avion. Quel article ? C'est l'article 10, non ? Tout celui dont un de ses arrières grands-parents était au Congo en 1960. Je vais te donner un exemple. Tu connais les propriétés de Raubank ? Ça s'appelle la famille Raoudji. Raubank. C'est Raoudji Bank. Leur parent, le premier Raoudji, est arrivé à Kindou en 1922. Si tu es dans le bureau du numéro 1 de Raubank, mais vous parlez soit-il. Il est frère à Matatampogne, il est frère à Kokonyang. Ils se considèrent des manièmes. Ils ne sont pas des Indiens. Mais c'est seulement la peau. Tu comprends un peu ça ? Arrêtons de voir ça de cette manière-là. Utilisons au moins la force. Et le président de Sékédi a compris que non. Ils sont des bons militaires. Je leur donne la promotion. Ils sont des bons ministres. Ils font des roubeurs en ministres. Ils sont des bons techniciens. Ainsi de suite. Madame, tu peux-tu imaginer ces lobbyistes ? Il y a quand même des rebelles aussi. Là-bas, quand même. Parmi les Banyamuring, ils travaillent pour... S'ils sont congolais, ils doivent travailler pour le Congo. Ils ne travaillent. Et non, travailler pour le Rwanda. Madame, je vais te dire une réalité. Je sais que ça peut choquer beaucoup de congolais. Nous avons LRA, FDLR, il y a des rebelles, des ADEF avec l'Ouganda, je ne sais pas. Ça, c'est le nom. Qui s'opposent au gouvernement rwandais mais qui opèrent ici en RDC. Ça, ce sont des montages. Ce sont des gros mensonges. Ce sont des gros mensonges. Je te dis, ce sont des gros mensonges. Expliquez-vous. Le commandant région actuel qui est dans les Katanga, le général Massonzu, il s'était retiré du RCD en 1999 contre le Rwanda. Ils avaient créé leur parti FRF. Il a fait la guerre. Ce garçon-là, il est à Lubumbashi pendant deux ans. Il a battu le Rwanda là-bas. On ne l'a pas chassé de là. Si les Banyamuleng voulaient faire la balkanisation ou s'ils voulaient couper ce pays, ils allaient déjà le faire. Mais c'est déjà une bombe ritardée, moi. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce sont des... Je ne sais pas comment je peux te dire. C'est lorsque nous, hommes politiques, nous manquons les arguments. Lorsqu'on partageait la territorialité, les directeurs des cabinets du chef de l'État, Néhémie, il était là, non ? Mais il a fait des barraques, une mairie, pourquoi il a laissé ça ? Il était là. C'est cette hypocrisie-là qui n'est pas bonne. Les maniamulengs ont toujours travaillé avec la République. Curieusement, s'ils étaient des véritables rebelles ou s'ils voulaient faire la balkanisation, ils l'auraient déjà fait parce qu'ils sont plus forts que nous tous. Il paraît que tout est écrit dans la Constitution, article 2 et 4. Il y a même un professeur, un criminologue qui propose qu'il soit vite organisé le recensement à Minembe pour contrôler le mouvement de la population. Il n'existe pas d'affaire Minembe. Il ne s'agit que de l'exécution de l'article 4 de la Constitution qui s'est mis en application. Je vous ai dit le 29 septembre dernier que cette Constitution de 2005 qui a été validée par notre peuple en 2006 est un arrêt de mort pour notre pays. Eh bien, l'article 2, on l'a déjà exécuté, on va calmement parce qu'on sait que les Congolais se contentent toujours des choses qu'ils voient. On a démantré les provinces au lieu de 11, nous en avons 26. Les gens se battent pour prendre le pouvoir mais ne savent pas où est-ce qu'on veut en finir. Et maintenant, article 4 est appliqué. L'État peut organiser des territoires décentralisés sans demander aux Autochtones. Et on va aller à l'article 9 parce que c'est dit les sols et les sous-sols n'appartiennent à personne au Congo. L'État ne fait qu'exercer la souveraineté sur les sols et les sous-sols. Cette constitution a prévu à l'article 51 qu'il y a des groupes ethniques minoritaires. Nous sommes 450, il y a quand même un groupe qui est minoritaire par rapport aux 450. Tout est prévu là-dedans et on va démanteler petit à petit notre pays. Donc, maintenant là, ce que nous demandons rapidement, d'urgence, le ministre de l'Intérieur doit dépêcher les groupes de recensement là-bas à Minemwe pour prélever les compositions des ménages ainsi qu'identifier toutes ces personnes rapidement. Sinon, ça devient le report international et c'est terminé. Après, localité Minemwe, c'était groupement Minemwe, secteur Minemwe, territoire Minemwe, demain, province Minemwe et après-demain, Dieu se le sait. Je vous remercie. C'est pas grave qu'on organise ça ce matin partout. Minemwe plus d'ailleurs plein de barbés mais des barbés qu'à des banines et des bafleurs. Même là, il n'y a que des femmes bagnamblingues d'ailleurs. Les hommes ne sont plus. On peut recenser. On va les trouver, ils sont peut-être 7000, 8000. Et après, vous allez faire quoi? Est-ce que l'humanité, est-ce qu'on réfléchit un peu? Est-ce que le monde entier peut tolérer qu'on emballe les bagnamblings et qu'on les jette n'importe où? Qui va tolérer ça? Pas n'importe où. Ils peuvent retourner au Rwanda. Il n'y a pas de place vers Rwanda. C'était des réfugiés, non? A l'époque, ils sont venus comme des réfugiés. Ils sont venus comme citoyens Congo, Rwanda, Orundi. Ils sont venus parce que nous étions le même pays 1916 à 1945. Ça choque beaucoup des gens d'apprendre ça. C'est compliqué. D'ailleurs, je vais te donner une autre révélation. La communauté banyamblingue est constituée de 24 clans. 24. deux seulement dans l'immigration sont venus par le Rwanda. Les 22 autres sont venus par la Tanzanie et le Burundi. La plupart de banyamblingue ne connaissent pas les Rwanda. La plupart. Et ceux qui sont au Rwanda sont dans les camps des réfugiés. C'est un peu comme les mongos, on le voit partout. Les anamongos, tout ça. Je t'informe, même les banyamblings qui sont au Rwanda sont dans les camps des réfugiés au Rwanda et en Ouganda et au Burundi. Ils sont dans les camps des réfugiés. Ça, au moins, c'est vérifiable, c'est un fait. Je regrette que nous avons de mauvais dirigeants, que nous avons de mauvais leaders qui ne savent pas assumer leurs décisions et expliquer même nos lois. Les lois qu'on vote au Parlement, nous sommes incapables même de les expliquer. Je vais te donner un exemple. Comment expliquer que la loi électorale a été défendue par des brillants juristes comme le Lutundou. Et c'est lui, quand il était vice-président du Parlement, c'est lui qui a défendu qu'on quitte de deux tours à un tour. Mais aujourd'hui, il défend encore qu'on rentre de un tour à deux tours. Quand il réfléchissait sur le patin de deux à un tour, il était quoi là? Parce qu'il mangeait chez Kabila. Aujourd'hui, il est devenu opposant, il va encore venir là-bas. Non. D'autres cherchent de l'emploi en disant non, allons au second tour. Qui ne sait pas ce qu'est le second tour à faire? Le Moumbéa, avec l'élection de nos sénateurs ici, la corruption, l'élection de nos gouverneurs, Jean-Claude Woumba, vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. En fermant l'Assemblée nationale, ils ont fait ça dans un bar. Il est devenu président de l'Assemblée nationale, élu dans un bar. Donc, vous voulez qu'on fasse ça du président? Ou on doit avoir un président qui doit au moins avoir une maturité, qui doit faire des débats contradictoires, qui doit connaître le pays, qui doit être élu à deux tours. On ne veut plus avoir de président de 18 tours, De 18%. Quand le toundou, l'éminent juriste, quand il demandait qu'on quitte de deux tours vers un, est-ce qu'il ne savait pas que le président aura 18%? Si ton enfant t'a mené un bulletin de 18%, tu es fier de ça? Voilà les types de politiciens que nous avons, madame. Type digestif. Les gens veulent manger. Heureusement, c'est qu'il y a compris. C'est qu'il y a compris que ces gens ici sont des Marines-Le Pen. Marine-Le Pen ne dirige pas le monde. Le monde est devenu un petit village par les 5G. Avec les 5G, tu peux utiliser le monde comme tu veux. Donc, c'est un peu malheureux. Quand on nous regarde de l'extérieur, on ne trouve pas normal. Au lieu de récupérer la force qu'il y a dans les Banyamoulings, quand Mourouber a s'est négocié, il est capable d'aller installer un bourgoumès avec 7 ambassadeurs, ministre de la Défense, avec Daniel Saf, avec Bernard Kayoumb, avec les maï-maï. Au lieu de récupérer ces talents-là, de faire de lui un ministre d'affaires étrangères. Il y a quand même plusieurs communes, au moins plus de 250, vous avez dit 300, mais pourquoi c'est le mot minime qui pose problème ? Mais la plus belle femme, la plus belle femme, tout le monde va là-bas. Maman, un mariage de Kissense, un mariage de Pullman, toi tu vas où avec ta belle robe bleue ? Je crois que tu iras au Pullman. Non, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. Le jour où Némi est allé installer le bourgoumès de Baraka, il a préféré aller seul. Nous, on fait comment ? Il a eu peur de payer les billets. Et d'ailleurs, Robert a dit que c'était sous l'instruction du chef de l'État. Moi, je viens de Bukavu. J'ai été invité par le président de Bukavu d'Ao, Éric Roubouillet, guesteur du Sénat. Il est mouche, moi je suis mourega. Mais c'est un ami. Il m'a invité. On y était avec Zachary Babassou. Tu comprends un peu ça. Il a dit, nous sommes tous de Bukavu, accompagne-moi. Tenons-nous la main dans la main. On ne peut pas continuer dans l'antagonisme qu'on sort. Moïse Katoumbi acheter le Varese et pour Mazembe et pour l'Oupopo. Ça a créé la paix et le stade est devenu où on ne peut plus se battre au stade. Parce que vous tous vous portez le Varese. Par là, vous voulez dire que c'est au nom de la paix. Mais maman, qui a décidé de faire partie de sa 45 territoires à 311 ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 311. Mais tout le monde veut seulement qu'on enlève l'appendice, qu'on reste 310. Et aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Et pourtant, on a commencé ce thérémat avec 4. A 1885, là, il ne faut même pas accuser Roubairo parce qu'il viendra avec la Constitution. Tout est écrit dedans. Je ne sais pas. Mais tu verras les gens dire, quelqu'un qui est né en 74, dire que Roubairo n'est pas congolais. Oui, Roubairo est né en 64. Mais Roubairo, il est cadet de sa famille. Mais il dit qu'il est tout est congolais. Il est fier. Mais il est cadet de sa famille. J'ai vu là où il est né. Moi, j'ai vu sa classe. Moi, j'ai été conseiller de Roubairo pendant 10 ans. Conseiller à communication. Mais c'est le RCD qui m'avait déployé là-bas. Moi, j'ai fait quoi ? On était là avec Onosoumba, président du RCD. Wamba, diawamba. Professeur d'histoire, d'ailleurs. Lunda Bouloulou. 85% d'hommes politiques que tu vois ici à Kinshasa sont passés par le RCD. Tous sont venus du RCD. Et Tambo et Mamba aussi étaient dedans. Il est du RCD. D'ailleurs, Tambo connaît très bien cette histoire. Ici, à Kinshasa, le voisin immédiat, le voisin de Tambo s'appelle Eddie Murphy, Eddie Garambe. C'est un tout-ci de retour. né à Bukav. Travaillant, son père a travaillé à Kamitouga, Kalima et Korsor. Ces garçons-là, ils ne connaissent même pas les Rwandais. Est-il un Rwandais ou il est Murega ? Non, la paix est Murega. Eddie Murphy, il est Murega. Parce qu'il est né chez nous à Kamitouga et ils ont travaillé à Kalima. Tu veux que je te parle de Chabani Record ? Alors, ça, j'arrête. Chabani Record. Ah non, non, Chabani Record n'est pas un rebelle quand même. Il n'est pas dans ça. ici, il ne parle pas de rébellion. C'est un homme d'affaires. Mais lui aussi qui a au moins de l'ancrage. Mais dites-nous, M. Barnabé, puisqu'il y a une clameur publique, qu'il faut-il faire ? Il n'y a pas de clameur publique. Personne ne peut évaluer ça. Faïlou a dit je demande au peuple congolais de s'élever. Combien se sont élevés ? Parce qu'il a parlé cette fois-ci en français. Personne ne s'élever. Les juifs l'ont dit à la Mouk. Combien, il n'y a pas de clameur. Si vous fermez vos micros ici contre tous les extrémistes qui vont les écouter. J'ai dit à Kakolong, toi tu peux parler de Banyamuleng et toi tu as déjà été au Kivu. Tu sais, quand Samir Badi Bangan et même Mouzito, quand il devenait premier ministre, Mindoule, il y avait un député qui s'appelait de Boutembo. Il avait posé la question à Samir, comment tu peux diriger ce pays sans connaître l'Est ? Même le président Moukia qui m'a précédé ici. Comment tu peux être président de la République sans connaître l'Est ? Beaucoup de gens ne vont pas à l'Est. Tsekedi a compris. Est-ce que tu sais que la femme de Tsekedi est de l'Est ? Madame Denise. C'est une mouche de Walung, non ? Elle est de l'Est. Donc le président comprend ces choses-là. Président réfugié en Belgique avec une femme de l'Est. Qui comprend mieux cette histoire que lui ? Et c'est pourquoi il soutient ? C'est pourquoi même on l'a vu au Rwanda, même le président Rwanda est arrivé ici. Même à l'époque de Kabila, oui. Mais ce n'était pas vraiment trop visible. Non, Kabila ne l'avait jamais mis ses pieds au Rwanda. Il est Joseph ici. Mais il est allé là-bas, il est allé même comment dirais-je ? S'incliner devant... C'est-à-dire qu'il comprend. Félix, il comprend. Génocide rwandais. Son père était là aussi. Mais chez nous ici, on ne reconnaît toujours pas qu'il y a un génocide. Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre de l'Intérieur. Le rapport de mafine ? Non, non. Sur TV5, on lui a posé une question de savoir pourquoi le gouvernement n'a jamais commémoré ses morts, les massacres, 12 millions de morts, Makobola, Beni, Touri, tout ça. Il a un peu balbutié. Il a toujours balbutié d'autres ministres de l'Intérieur. C'est son rôle d'aller installé le Bougoumès, mais lui, il a préféré aller en Belgique. Il savait que le président avait signé l'ordre de mission en Roubérois et au ministre Moukéna, chef d'État, d'aller à Minembo. Mais lui, il est allé en Belgique. Il a saisi le conseil d'État ici pour la question de recensement contre Roubérois. Pourquoi il n'a pas saisi le conseil d'État sur la question de la commune de Minembo ? Les ministres de l'Intérieur, ça relève de ses attributions. Qu'est-ce qu'on attend d'un ministre comme ça ? Est-ce qu'on peut crier à une autre trahison ? Non ? Non. Pourquoi c'est silence total ? D'ailleurs, le non-respect de l'implantation de cette commune de Minembo qui bénéficie du décret de 2013 de Matatampogno, nomination du bourgoumestre de Chibala, le fait de ne pas l'installer est une violation de la Constitution. C'est ne pas le faire qui est une violation de la Constitution. Vous ne pouvez pas voir à Mueca, à Mbujima et partout, vous ne pouvez pas céder la province de Katanga, vous faites ça en cinq provinces. Mais c'est pourquoi on dit que cette Constitution, on doit à tout prix la modifier. Parce qu'il y a des articles là vraiment qui dérangent. Non, la Constitution est impersonnelle. Nous avons de très belles lois mais chacun veut seulement tirer sa couverture de son côté, ce qui fait la honte. Et parlons du rapport Mapping dix ans après et ses recommandations ne sont toujours pas appliquées. Et ça n'a pas des raisons d'être appliquées. L'ONU est-elle complice ? Non, je vais te donner un... Prenons le cas Bemba qui a fait dix ans presque. Pourquoi ? On l'a accusé ses troupes d'avoir violenté, tué les gens en Centrafrique, n'est-ce pas ? Supposons que c'était vrai ou c'était faux mais Bemba avait gagné la... Révenons sur le cas Mapping. Ok, 93 en 2003, s'il faut sanctionner. C'est Tsekedi qui fait la prison ou comment ? Non, parce que Tsekedi n'était pas là. Les rapports Mapping visent qu'Agame et James... Mais il n'était pas là, il est quand même le président de la République. Il est quand même le président de la République d'être responsable. Je suis en train de dire à la communauté internationale vous voulez arrêter Kagame ? Allez le chercher au Rwanda. Vous voulez arrêter James ? Allez le chercher au Rwanda. Parce que les Congolais réunis à Sun City plus de 500. Plus de 500. Tous ceux que tu vois qui parlent là, ils étaient à Sun City. L'Edwarte Mukwege est en train de lutter pour ça. Mukwege lui cherche le tribunal. C'est des peu différent. Je vais commenter. Tous les Congolais qui étaient à Sun City ont dit qu'ils ont amnistillé les faits de guerre, les 617K. sont amnistiés de 1993 à 2003. Les Congolais, ils ont amnistié ça. Et même si on devrait condamner, Mobutu n'est plus là. Mouzé n'est plus là. De 2001 à 2003, Joseph négocié. Donc même s'il faut appliquer le rapport MAPI, il n'y a personne qui sera condamné au Congo. Ça c'est une distraction. Mais pour ce qui est du tribunal, moi je soutiens. Parce que quand Mukwege demande un tribunal, il a vu 55 000 femmes être violées. D'accord. Mais moi je dis, on ne peut pas seulement demander le tribunal pour seulement les femmes violées dans l'équipe et pas celle de Litori. Non. Et puis on ne peut pas seulement faire un tribunal pour les 10 ans de MAPI, pardon. Moi je demande un tribunal de 1885 à nos jours. Parce que le Pôle D a tué 14 millions ici. Tout le monde sait que le Pôle D a coupé les mains ici. Il n'y aura pas un tribunal pour ça. les Balouba qui étaient tués en 78 à Bakwanga, quand il a quitté Mouboute. On ne peut pas faire un tribunal pour ça. Les Balouba tués par Kiongwa Koumoaza, il ne peut pas faire un tribunal pour ça. Ceux de Kamwenasap, ceux de Bakwango ici avec Nemo Nantemi. Chaque jour, des Bounia, des Béni. Toutes ces tuéries-là, il faut un tribunal. Les Bakataka Tanga aussi à l'Bombashi. Pas même, pas même, deux semaines. Donc, il faut un tribunal pour les 135 ans de la République démocratique du Goumo. On ne peut pas seulement prendre un thème d'antiseptique, vous prenez seulement 10 ans. On va seulement faire mapping 10 ans. Non. Faites aussi MAPANG pour les 30 ans. C'est comme ça. C'est ça l'équité au moins. Je crois que c'est ça. Et l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, il y a plusieurs marches, mais il n'y a toujours pas de suite. Parce que c'est non simple. Ce garçon-là, d'abord, il est né au Congo. Vincent Karegala. Il est né au Congo, il a étudié à l'Bombashi, il est ici. C'est un Congolais de nature. En fait, il avait agi par l'équipe congobane. Il répondait à un tweet, ce n'est pas son rôle. Il est un ambassadeur, il devrait réagir quand le gouvernement veut comme une faute. On ne va pas l'exprimer. Il s'est excusé. Et si c'est à juillé, c'est quelqu'un qui dirige le pays jusqu'en 2023. Laissons-le faire. Il doit faire son travail. Mais tout le monde ne peut pas dire « Oh non, 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 non. » Il est à Goma. Alors, est-ce que vous avez un petit commentaire ? Non, j'apprécie. Moi, j'ai dit toujours au président... C'est peut-être le début du mini-sommet. J'ai dit toujours au président de ne pas aller en Europe. Parce que les Congolais de l'Europe ne vont très pas pour lui. Qu'il fasse le tour de la RDC. Après Goma, qu'il aille même en bougement. Il fait même le conseil des ministres télévisé, non ? Oui, par visioconférence. En visioconférence. Il peut aller partout. Moi, j'apprécie. Le sommet, ceux qui vont ouvrir leur caméra, ils vont parler. Même s'ils ne parlent pas, le président... Est-ce que cette question de l'Union Mboué sera posée ? Non, il sera président de l'Union africaine l'année prochaine. Il aura plusieurs sommets. Ce n'est pas les premiers ni les derniers sommets. Bien. Alors, avez-vous des propositions ? Nous sommes déjà arrivés à la fin. Des propositions pour le développement de notre pays ? On enlève le premier ministre. Je demande au président de changer notre premier ministre. Je n'apprécie pas Iloumé qu'on change le ministre de l'Intérieur aussi. On peut aussi changer le ministre de la décentralisation. Il est mieux, je crois, que Roubéro aille dans un autre ministère pour enlever les suspicions. Bien. Merci beaucoup, M. Barnabé. Mili Nganyo. C'était un nom partout. Merci d'être venu. Mais Wimana, c'était un nom de la région, de la sous-région. Mili Nganyo. Mili Nganyo, c'était un nom. C'est un peu comme Mouniam Moureng. Mouniam Moureng. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Barnabé Mili Nganyo, analyste politique et porte-parole de Progressiste qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Voilà. Merci à la référence boutique chez Lydie Ilofo, la boutique qui fait de moi une chic dame ces jours-ci avec ses jolis robes, blouses et tailleurs. Une seule adresse commune de La Gombe, non loin de l'hôtel Diplomate. Merci à Guilou Koki, notre directeur de programme Maurice Gigandou, Alba Kediazo. Merci au monteur de cette émission Frédéric Équipimo. Au revoir et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada